Seule une obligation de quitter le territoire français sur cinq est exécutée. Ça doit tous nous interroger. Ça représente à peu près 100 000 obligations de quitter le territoire français chaque année. Il y en a seulement 20 000 qui sont réellement exécutées. Rajoutez à ça les chiffres de l'immigration légale et de l'immigration illégale, à un moment, on a un problème de flux. Ce problème de flux, nous n'avons pas les armes juridiques, les moyens administratifs pour y faire face. Je ne pense pas que ce soit un problème de moyens juridiques. Je crois que c'est un problème d'effectifs et peut-être de volonté. Nous avons un problème juridique. Bien sûr que si, nous avons un problème juridique. C'est évident. Mais attendez, si vous discutez avec des magistrats administratifs qui ne sont pas politiquement orientés, parce qu'ils sont généralement politiquement assez orientés, je pense que vous ne l'ignorez pas. Je ne vous mettrais pas en cause l'indépendance de la justice. L'article 6 et l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme font précisément le plus souvent obstacle à ces expulsions. parce que nous avons un droit qui s'applique en France, qui est le droit de la Cour européenne des droits de l'homme. Et l'article 6 et l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme imposent ce qu'on appelle le respect de la vie privée et familiale normale. Et c'est précisément ce genre de principes supranationaux qui vient au renfort des avocats. Oui, mais écoutez, on a le droit de... On a le droit de dénoncer certaines dérives. Parce que là, en l'occurrence, ce sont des dérives. Vous êtes pour la remise en cause de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien évidemment. Ah d'accord. Bien évidemment. Oui, mais je... Pas moi. Sous-titrage Société Radio-Canada